Certains s'en foutent, d'autres simplement mauvais. On a des titres de 20 ans ici qui en sont à leur cinquième peine. On a parlé de moi dans le journal quand j'avais 14 ans. Genre un jeune de 14 ans terrorise le quartier. Déjà une star. Si le mec ne file pas la thune, on le torture d'abord. Genre un coup de marteau dans la tête où on lui brûle les orteils au chalumeau. Après, s'il a vu notre visage, on est obligé de le tuer. Ils n'ont pas bien conscience des règles. On leur dit non et ils se retournent en disant je vais t'éclater. Vous allez faire quoi ? Vous allez faire quoi ? Tout peut arriver. On peut être là en train de parler à un détenu et la seconde d'après, il y en a un qui se prend une queue de billard dans la tête. Hein ? Vous allez faire quoi ? Bienvenue en enfer. Mettez-le à terre ! La prison d'Elsbury, dans le Buckinghamshire, abrite les criminels parmi les plus dangereux de Grande-Bretagne. Ouf ça ! On y croise des meurtriers, des violeurs, des malfrats et des pédophiles. Le plus effrayant, c'est que les plus âgés d'entre eux ont tout juste 21 ans. Un détenu sur cinq purgissit une peine à perpétuité ou d'une durée indéterminée pour protéger la société compte tenu de la gravité de leur crime. Pour garder le contrôle de la situation, les surveillants doivent faire preuve d'une vigilance permanente. Mes chaussures ! Mais ils doivent également aider ces jeunes à reconstruire leur vie brisée. Ils ne sont pas faciles à gérer. La plupart purgent de longues peines pour des crimes assez sérieux. Il faut tout prendre à zéro. C'est difficile. On leur a appris qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Après s'être attirés des ennuis et s'être retrouvés devant la justice, ils atterrissent ici et on essaie de corriger ce que leurs familles ou leurs amis leur ont enseigné. Certains nous poseront toujours des problèmes. Ellesbury est un établissement redouté au sein de la population carcérale. Chez les détenus, la légende veut que Ellesbury soit la pire prison du monde. Quand vous arrivez, vous êtes accueillis par cinq matons barraqués, armés de matraques. Et on vous assomme à la descente du bus. Ceux qui arrivent, on peur parce qu'on leur a dit qu'il y avait des problèmes de gang. Des bagarres tous les jours, quatre à sept par jour. Mais depuis un an, ça s'est un peu calmé. En revanche, quand un incident éclate, c'est généralement très sérieux. Ils utilisent des armes, des queues de billard, des armes artisanales. Dans la gorge, dans la poitrine, sur le front, il n'y a pas de règle. Et c'est rarement un contraint. C'est plutôt six contre un. Si le personnel n'intervenait pas, il pourrait y avoir des morts. Caspian Hogg est le dernier arrivé. Il a 18 ans. Après avoir été incarcéré dans un établissement pour mineurs, il a été envoyé ici en raison de problèmes disciplinaires. Asseyez-vous ici. Combien de fois avez-vous été incarcéré ? Quatre ou cinq fois. Ok. Quelle peine cette fois ? Quatre ans. Quatre ans, d'accord. Avez-vous déjà pris de la drogue, de l'alcool ou autres produits assimilés ? Ouais. Ok. Quoi précisément ? Juste de la coke, du cannabis. Juste de la coke ? Ouais. D'accord. Vous serez suivi par Mademoiselle Morgane. Il y a des gangs dans votre quartier ? Ouais. Vous faites partie de quelle gang ? Stratford Longside. D'accord. Vous avez des gangs rivaux ? Ouais, des pharafils d'FMD. FMD ? Ouais. Qu'est-ce qui vous oppose ? C'est juste un gang rival avec qui on se frite en prison. En prison ? En prison ? Ouais, en prison. Donc c'est un gang de prison ? Ouais. On est coincés toute la journée dans une cellule. On n'a rien à faire. Donc quand une baston éclate, c'est génial. Ça fait de l'animation. Ça fait passer la journée plus vite quand il se passe un truc. Dans le feu de l'action, on se bat pour survivre. Tu les défonces ou alors c'est toi qui te fais défoncer. Moi, je me lâche. Si t'y restes, t'y restes. C'est comme ça. On a des membres de gangs venus de Liverpool, de Birmingham, de Londres, et ils sont tous rivaux. Certains viennent de milieux où ils n'ont connu que la violence. C'est déjà ouvert ? Oui, c'est déjà ouvert. Les radiateurs devraient être éteints ce soir. Je sais, il fait un peu chaud. Je peux poser mes affaires de douche ? C'est un nouveau lieu, un nouvel environnement. Les 24 premières heures sont les plus explosives. On s'assure qu'ils ont tout ce qu'il leur faut et qu'ils sont bien installés pour leur première nuit. Les rivalités entre gangs entraînent d'inévitables règlements de comptes. Les nouveaux venus sont particulièrement vulnérables, car ils n'ont pas encore de repères et doivent faire leur preuve. Dès qu'un incident survient, une alarme est déclenchée. Pour éviter que la situation dégénère, les agents de sécurité interviennent rapidement. Vous êtes blessés ? Non, non. Non ? C'était quoi le problème ? Rien, rien, rien. Allez ! Non, non. C'était sûrement pas pour rien. Non, non, non. Ils sont juste venus là, vous frappez pour rien. Je sais ce qui s'est passé. C'est le nouveau qui vient d'arriver. Il s'est déjà battu la semaine dernière. C'était les représailles. Les deux se battaient. Les deux se sont donné des coups à la tête. Ils se disaient bonjour. Vous, ça va ? Oui, ça va. J'ai pris un coup dans le sein. Mais si ça se trouve, c'était son coude à lui. Quand on vient de la rue et qu'on arrive en prison, c'est encore plus violent que dans la rue. Parce que tous les mecs de la rue sont réunis au même endroit. C'est pire. J'ai grandi au milieu de la violence et j'aimais pas vraiment ça. Mais en maison de redressement, on voit beaucoup de violence alors on s'habitue. Et puis on finit même par aimer ça. Si je te connais, si je sais avec quelle gang tu traînes, dès que je te vois, je t'éclate. Et si je sais que t'as planté un de mes potes, je te fais la même chose. Donc vous surveillez constamment les nouvelles arrivées dans votre bâtiment ? Ouais. Ils en ont mis dans l'LC, juste à côté. Si je les croise, je les défonce direct. C'est clair. Le quotidien en prison, c'est pas la joie. Vous pouvez être le mec le plus balèze, avec la plus grosse réputation. Il faut quand même surveiller vos arrières. On est tout le temps parano, tu vois. On est sur nos gardes tout le temps, on surveille les autres. On est tous des criminels ici. Comme je l'ai dit, des fois, mon but, c'est de faire mal à quelqu'un. Des fois, je me réveille le matin et je suis pas d'humeur pour ça. Sérieux. Et des fois, je me dis que je vais lui mettre la raclée de sa vie. On me dit, quelle différence ça fait ? Je sais qu'il y a 10 mois à tirer, mais autant aller lui régler son compte. Au cours de leur période d'intégration, avant d'être installé, on propose aux détenus de travailler ou de suivre des cours. Ceux qui acceptent pourront passer plus de temps dans les espaces communs. Il n'y a que 3 surveillants à cet étage et jusqu'à 50 détenus peuvent sortir de leur cellule. C'est le moment dangereux de la journée. Il faut rester très vigilant. On peut avoir tendance à se relâcher parce que 90% d'entre eux sont très corrects. Mais il faut se méfier, c'est notre boulot. La situation peut dégénérer à tout moment. Caspian et deux nouveaux arrivants ont forcé le passage pour s'introduire dans une cellule. Les détenus ont barricadé la porte. Les surveillants ne peuvent pas entrer. Je veux voir tous les détenus dans leur cellule. Le directeur de la prison est informé que 3 nouveaux arrivants ont pris un détenu en otage dans l'LC. Apparemment, il y aurait 4 détenus dans la cellule. Dont un otage. Ils sont 4 dont un otage. On va envoyer des négociateurs devant la porte pour tenter d'établir un dialogue et on avivra. Ma vie est en jeu. C'est pour ça qu'on doit menacer la sienne. D'accord. On va transmettre ce message au directeur. Vous comprenez ? On est en danger de mort. On est forcés de faire ça. Je comprends. 3 d'entre eux viennent d'autres prisons. Ils avaient prévu d'en coup. Notre priorité, c'est l'otage. Si vous ne faites pas venir le directeur, je le viole. Je vais le violer. Écoute, tu n'as pas à lui faire de mal. On t'écoutera de toute façon. Le négociateur joue un rôle clé car il analyse la situation pour nous. Si nous sentons que la vie d'un détenu est en danger, il est clair que les négociations sont terminées et qu'on doit intervenir. L'otage doit avoir conscience que le personnel est présent et jauge la situation car ils disent tous, je vais le tuer. Mais est-ce qu'ils veulent vraiment le faire ? Je n'aime pas cette prison. C'est tout. Je ne l'aime pas. Tu n'es pas le seul. Mon problème, c'est que j'ai beaucoup de prisonniers qui ne sont pas heureux d'être ici. Si on commence à parler de transfert maintenant, j'aurai une autre prise d'otage dès cet après-midi car certains vont se dire « Oh oui, il suffit de prendre un type en otage pour se faire transférer. » Je vais lui trancher le cou et le vider de son sang. Il a menacé de le violer et de lui trancher la gorge. Non, le coup, de lui trancher le cou. Je vais vous dire. Écoutez-moi ! Vous ne prenez pas au sérieux ? Si, croyez-moi. Nous prenons ça très au sérieux. Une cellule de crise a été mise en place par le directeur de la prison pour gérer l'incident. La décision a été prise de faire appel à des agents des forces de l'ordre spécialement entraînés pour agir dans ce type de situation. L'otage avait un tee-shirt noué autour du cou. Il était assis sur le lit. Ils sont armés d'un couteau en plastique et de morceaux de verre. Ils ne veulent pas être ici. Ils ne se sentent pas en sécurité. Ils veulent retourner plus au nord, vers Liverpool ou Manchester. Il y en a un qui est arrivé hier, un autre il y a neuf jours. Ils viennent tous du même coin. Ils se sentent menacés par les gars de Londres. Et ils en ont assez. Et ils ont assez. Il s'est effondré au sol. L'otage a perdu conscience. Tournez-le sur le côté. Tournez-le sur le côté et mettez-lui la tête en arrière pour qu'il puisse respirer. Oui, voilà, sur le côté. Darren, c'est Andy. Julie vient de me dire que l'otage avait perdu connaissance. Il est allongé au sol. Elle leur a expliqué la position latérale de sécurité. Le directeur est mis au courant de la situation. Il ordonne le déploiement de son équipe d'intervention pour porter secours à la victime. Vous m'avez dit que vous vouliez sortir. J'attends qu'on me dise comment ça va se passer. Ensuite, la situation va se débloquer. Au bout de trois heures, les preneurs d'otages acceptent de se rendre calmement. Où il est ? Je veux le voir. L'otage, il sort en premier ? Non, non, il sort en dernier. Comment tu t'appelles ? Caspian ! Les mains sur la tête. Sors calmement, par ici. Caspian Hogg, l'initiateur de cette prise d'otage, est conduit vers le quartier disciplinaire. Le détenu qui est arrivé hier venait déjà du quartier disciplinaire de son précédent établissement. Il est connu pour des faits de violence, d'agression de personnel, de port d'armes, de barricades. Il a tout fait. Il vient du nord du pays. Il a beaucoup d'influence sur les autres et il s'en est servi. Mais on est formé pour ces situations, donc ça va aller. On va descendre au quartier disciplinaire pour une fouille intégrale. Je suis responsable, donc j'y participerai. Chacun sera tenu à l'isolement en attendant qu'une punition soit décidée. Nous sommes responsables des détenus les plus problématiques de l'établissement. S'ils enfreignent les règles ou s'ils présentent un risque pour les autres ou pour l'établissement, ils sont envoyés au quartier disciplinaire pour une période donnée. Notre priorité, c'est de calmer les prisonniers énervés et de leur faire entendre raison. Il faut aussi qu'on soit attentif à tout comportement potentiellement violent. Hé, Caspine ! T'as réussi ! Je suis presque, mon pote ! Yes ! Beaucoup m'ont dit qu'ils avaient essayé de travailler et d'être de bons citoyens et qu'ils avaient trouvé ça trop difficile. Mais ils sont très jeunes, vous savez. Les détenus seront punis pour les dommages qu'ils sont en train de commettre. Je suis resté trop sage. J'étais stressé. Il me fallait un truc à faire. J'ai saisi ma chance. En plus, j'étais pas tout seul. Le gamin qu'on a pris en otage, c'est le seul de toute l'aile que j'aime pas. Alors je me suis dit que j'allais me le faire. Mais on lui a pas fait mal, on lui a rien fait. Ils m'ont frappé au visage et dans les côtes, en me traînant avec eux. Ensuite, l'un d'eux m'a attrapé par derrière et m'a fait asseoir sur le lit. Il me tenait comme s'il voulait me briser la nuque. Les deux autres frappaient la porte avec des boules de billard dans des chaussettes. Ils ont cassé ma télé et ils m'ont mis des bouts de verre sous la gorge. Ils ont dit qu'ils allaient me la trancher. Ensuite, ils m'ont dit de me déshabiller complètement et ils ont dit qu'ils allaient me violer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien ! Rien ! Ils disent qu'on a pris un mec en otage et qu'on l'a agressé dans sa propre cellule. Ils ont appelé la police et on est à l'isolement pour l'instant. Vous dites que vous ne l'avez pas pris en otage ? Non, on a juste barricadé la porte, c'est tout. J'ai toutes ces pensées qui ont défilé dans ma tête. Je ne savais pas si j'allais en sortir vivant. Je ne connaissais pas ces mecs. C'était le truc le plus flippant de ma vie. Pourquoi vous avez fait ça ? Franchement, je n'ai pas eu de visite depuis six mois. Depuis qu'ils m'ont mis ici. J'essaie de retourner dans le nord. Il n'y a que des mecs de Londres ici. Je veux retourner chez moi. Ce n'est pas ma prison. Je veux être dans une prison de chez moi. Je suis tombé dans les pommes. Je me souviens juste qu'ils étaient en panique. Ils croyaient qu'ils m'avaient tué. Si on continue les conneries, si on agresse les surveillants, ils nous transféreront. Ça va, Liam ? Oui, et vous ? Pas trop mal. J'ai connu des jours meilleurs. Un des détenus a inondé sa cellule. Il est armé. Il a cassé le manche de son balai. On lui a demandé de nous le remettre. On va le déplacer dans une cellule où il n'y a pas d'eau. C'est trop court. Il doit lui en rester. Le détenu a jeté les morceaux de manche à balai dont il se servait comme arme. C'est trop court. Pourquoi vous avez gardé ce morceau, hein ? Je vous avais dit de tout jeter. Reste sur le côté. Déverrouille la porte et je la pousserai. Reculez vers nous. Doucement. Ne vous retournez pas. Restez face au mur. Le détenu n'a pas obéi et s'est retourné. À partir du moment où on ouvre la porte, les négociations sont terminées. Soit il se rend, soit on intervient. Arrêtez de bouger. Si vous ne faites pas ce que je vous dis, on devra de nouveau vous immobiliser. C'est compris ? Super, allez, debout. Tu lui maintiens la tête pendant qu'on le lève. Vous avez entendu ? On tourne. On utilise la force que quand c'est nécessaire et de manière proportionnée, mais ça fait forcément mal. Fouille intégrale. Il va maintenant être fouillé intégralement au cas où il aurait dissimulé une arme. Retournez-vous. Borde d'enfuir. Vous avez des réclamations à faire sur la façon dont on vous a traité ? Non, non, ça va. Non ? D'accord. Je vais vous demander de réfléchir aux conséquences de vos actes. Ce n'est pas la bonne méthode pour obtenir un transfert. Maintenant, je veux que vous alliez vous coucher. Clé. Nous devons les garder dans le quartier disciplinaire pendant un certain temps. Sinon, les autres vont se dire qu'ils peuvent prendre des otages quand ils veulent pour obtenir un transfert. Des détenus de confiance nettoient les dégâts causés par les preneurs d'otages. J'ai choisi la voie la plus facile. J'essaye de rendre cette peine la moins désagréable possible. On a le choix. Si tu fais le con, tu te retrouves à l'isolement tout seul sans télé, ça craint. Les détenus exemplaires participent au fonctionnement de la prison, ce qui leur permet de passer plus de temps en dehors de leurs cellules. Josh est responsable de la lessive dans le quartier disciplinaire. Ça pue. Dans le quartier disciplinaire, Caspian se plaint d'entendre des voix dans sa tête et demande une aide psychologique. Je dois déterminer si vous êtes du genre manipulateur. Manipulateur ? Si vous aimez titiller les gens et les énerver pour prendre l'avantage. Non, sérieux. Je risque de vous poser des questions qui vont vous énerver. Ouais. Vous avez le droit d'être en colère. Ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est d'être violent. Mais je suis un type violent, madame. Regardez mon dossier. Depuis mes 11 ans, je suis traîné de foyer en foyer et je suis incontrôlable. À 11 ans, j'ai arraché le torse d'un type avec mes dents. J'ai mordu une meuf à l'oreille. On a toujours dû me maîtriser. J'ai toujours le même sentiment. Je me dis que mon destin, c'est de tuer quelqu'un. Et la perspective de sortir d'ici, de commettre un tel acte et de revenir en prison pour une peine à perpétuité ne vous dérange pas. Ça dépend. Quand je pète les plombs, ça ne me dérange pas. Je m'en fous. Je ne pense pas que je suis un taré. Mais si on ne m'aide pas maintenant, je vais finir par le devenir. Je ne suis pas convaincu à 100% qu'il souffre de troubles mentaux. Il souffre de troubles émotionnels. Ça, c'est sûr. Car non seulement il a des pensées violentes, beaucoup de gens en ont, ce n'est pas idéal, mais ce n'est pas un drame, mais il prend plaisir à être violent. Ce qui alimente ses pensées et ses fantasmes. Je pense que son comportement pourrait le conduire au meurtre. Liam Brennan, l'un des trois preneurs d'otages présumés, a demandé un rendez-vous avec son avocat pour préparer sa défense. On voulait juste le choper dans sa cellule et fermer la porte. mon rôle n'est pas de minimiser le délit, mais d'essayer de comprendre pourquoi et comment c'est arrivé et quelle a été ton implication. Tu ne peux pas dire « c'est pas moi, j'ai rien fait ». Ça, il ne te croira jamais. Différentes peines sont envisageables. J'espère que le juge optera pour des jours supplémentaires. J'ai pas le droit à l'erreur. J'avais pas parlé à ma femme et à mon gosse depuis un an. Elle m'a recontacté il y a quelques jours et je lui ai dit que je sortirais le 11 décembre. Les services pénitentiaires ont décidé de ne pas poursuivre l'IAM. Ils se retrouvent donc en commission de discipline. Asseyez-vous, M. Brennan. Je suis juge, je n'ai aucun lien avec cet établissement, vous comprenez ? Oui. Vous êtes représenté par M. Hamad, c'est exact ? Oui, M. le juge. Pouvez-vous vous identifier s'il vous plaît ? Jason Harper. Vous serez le témoin de cette affaire ? Oui. Il est dit que le 29 mai vous avez retenu une personne contre son gré. Coupable ou non coupable ? Non coupable. M. Hamad ? Qu'avez-vous vu M. Brennan faire exactement ? Il a passé beaucoup de temps à la porte avec moi pour m'expliquer leurs intentions. Je ne veux pas parler à votre place mais si je comprends bien, il n'a pas menacé ni brutalisé d'une quelconque façon la victime. C'est exact. Lorsque vous étiez dans la cellule, avez-vous exprimé clairement votre désir de coopérer avec ? Vous orientez l'accusé ? Oui, M. le juge. Ne le faites plus. Vous connaissez la loi et la notion de complicité. C'est comme le chauffeur du véhicule qui attend les braqueurs de banque. Il sera coupable de vol même s'il n'a pas pénétré dans la dite banque. M. Brennan n'a apparemment eu aucun contact physique avec ce détenu qui était apparemment séquestré. Avez-vous vu les autres retenir la victime ? Je n'ai vu personne le retenir. Quelle était la taille de la cellule ? Petite. C'est une cellule de prison. J'ai du mal à croire que vous n'ayez rien vu. Ça me paraît inconcevable. Ou alors il ne s'est rien passé. Parce que sinon vous l'auriez forcément vu. C'est ça que vous me dites ? Je ne dis pas qu'il ne s'est rien passé. Je dis juste que je n'ai rien vu. Je regardais de l'autre côté et vous avez entendu M. Harper. je lui ai parlé pendant un long moment. Il est très clair pour moi que vous étiez tous les trois complices dans cet incident et je n'ai aucune hésitation à vous déclarer coupable. Je vous impose 32 jours de détention supplémentaire. Vous avez tout compris ? Oui, j'ai compris. Cette procédure est terminée. Merci. Pourquoi n'a-t-il pas été mentionné que la victime avait été dénudée et menacée de viol ? Ça m'a surpris. Oui, ça m'a étonné aussi. C'est mon jour de chance. L'agression n'a pas fait l'objet d'une poursuite pénale car la victime a eu trop peur pour témoigner. Dans le quartier disciplinaire, tous les privilèges, y compris la télévision, sont retirés. Brennan refuse de retourner dans sa cellule à moins qu'on lui apporte une télévision pour qu'il puisse suivre le match de foot Angleterre-Ukraine. Je ne vous entends pas. Vous savez quoi ? Quoi ? Je suis coincé ici deux semaines sans télé donc je m'en fous de m'attirer des ennuis. Lian, je ne veux pas que vous restiez ici plus longtemps que nécessaire car vous êtes quelqu'un de bien. C'est vrai ? Je peux vous proposer des activités, de la peinture ou alors vous pouvez demander des cours. Mais moi ? Demander des cours ? Je n'ai pas suivi de cours depuis mes 11 ans. Demander des cours ? Je n'ai pas envie de me pendre. Michel Morris parvient enfin à convaincre Brennan de rejoindre sa cellule. Pour sa participation à la prise d'otage, Caspian est condamné à 38 jours de détention supplémentaire. Caspian, c'est votre dernière chance d'obtempérer. J'ai dit non. Les surveillants tentent de le raisonner mais ils refusent de retourner dans sa cellule. Il sera envoyé dans le quartier disciplinaire jusqu'à ce que le directeur estime qu'il est capable de rejoindre les autres détenus. Caspian, si tu ne suis pas nos instructions, on t'immobilisera de nouveau. D'accord ? Personne n'est au-dessus du système. Il y a des règles, des procédures, des lois à suivre que vous soyez un détenu ou un surveillant. Personne n'est au-dessus de ça. Debout ! Debout ! Question par ici. Il n'y a qu'à l'extérieur qu'on peut considérer ces jeunes de 18 ans comme des adultes. Beaucoup n'ont pas la maturité d'un adulte. Ils sont très influençables et peuvent s'attirer des ennuis. Entre là-dedans. Je vais demander à l'infirmière de venir te voir. S'ils me remettent avec les autres, je vais vous dire la vérité. Je vais faire mal à quelqu'un. Sérieux, je déconne pas. S'ils me remettent là-bas, je vais choper un de ces connards et je vais le défoncer comme il faut. Je suis sérieux. J'ai l'impression d'avoir une double personnalité. Tout m'énerve, tout le monde m'énerve. Je voudrais parler à quelqu'un mais j'ai la tête en vrac. J'ai l'impression qu'elle est énorme. J'ai tellement de trucs là-dedans, je me sens vraiment en colère. Je suis en rogne. Il y a certains détenus que je n'aimerais pas voir libérés avant très longtemps. Parfois, on travaille avec eux simplement pour les aider à gérer le fait qu'ils sont en prison. Mais je n'ai jamais rencontré de détenus que je ne pensais pas pouvoir aider à répondre à son environnement de façon plus positive. L'état mental de Caspian Hogg continue d'être surveillé. De quel autre traitement pensez-vous avoir besoin ? Est-ce que vous pensez que je peux faire autre chose pour vous aider ? Non, rien. Il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire. Pensez-vous que vous avez besoin d'apprendre à contrôler vos émotions ? Non, je ne crois pas. Je connais mes émotions et je crois plutôt que je n'en ai pas assez. J'essaie de pleurer mais je n'y arrive pas. Je ne peux pas pleurer. Sauf des fois, ça vient sans prévenir, ça arrive. Vous voyez de quoi je parle. Je ne pleure pas quand il se passe un truc triste. Ça m'arrive même de rire. Pour vous, est-ce plus normal de penser à ce que ressentent les autres ou de ne pas y penser ? Ça dépend des moments. Là, c'est moi, je suis là, je vous aime bien, vous me comprenez mais si vous tombez sur moi un autre jour quand je suis en mode furieux, je vois des choses différemment. Tout est en vrac. Je pense comme un psychopathe. Quand j'étais gosse, je n'ai jamais voulu devenir policier ou ce genre de truc. Déjà, quand j'avais 8 ou 9 ans, j'ai toujours voulu tuer des gens. Mon père s'est fait assassiné quand j'avais 6 ans, c'est un truc de dingue, quoi. Depuis, c'est le brouillard, c'est le bordel dans ma tête. Jeudi, je vous ai pris rendez-vous avec un psychiatre. Cool. Je ne sais pas à quelle heure ce sera. Ok. Il vous prescrira peut-être des médicaments. Je serais content s'il m'en donne. Mais s'il ne m'en donne pas, il sera en rogne. Ça vous mettra en colère ? Oui, carrément. Je suis convaincue qu'on ne naît pas bon ou mauvais. On apprend de notre environnement comment réagir au monde qui nous entoure. Et certains apprennent que la meilleure façon de réagir à ce monde c'est par l'agression ou la violence. Super papa, tu sais comment je t'aime. Et quand tu l'ouvres, c'est marqué gros comme ça. Le père de Caspian a été assassiné quand il avait 6 ans. Il est donc très conscient de son rôle de parent. je ne veux pas que mon fils grandisse dans les mêmes conditions que moi. J'avais 14 ans quand je l'ai eu, mais j'ai vieilli. à l'époque, je n'avais pas toute ma tête. Je ne faisais que fumer de l'herbe, voler, j'étais débile. J'étais un gamin, donc je faisais des trucs de gamin. Maintenant, j'ai mûri. Il faut que je prenne mes responsabilités pour mon fils. Je veux qu'il aille à l'école pour qu'il soit intelligent. Je ne veux pas qu'il finisse comme moi, dans la rue ou en prison. Qu'il soit obligé de commettre des crimes. Je vais être là pour lui, qu'il puisse me parler ou me demander de l'argent quand il en a besoin. Je veux être un père pour lui, c'est tout. Il faut que je sois un bon père. C'est con de jamais le voir, c'est vrai. C'est horrible. Il faut tenir le coup et ne pas lâcher l'affaire. Je peux lui parler de temps en temps, c'est déjà ça. Devon avait 15 ans quand son fils est né. À l'époque, je ne voulais pas de gosse, tu vois. Mais c'est arrivé comme ça. Elle m'en parlait tout le temps. Et alors, je me suis dit, pourquoi pas ? Quelqu'un va peut-être te régler ton compte demain. Tu ne sais pas où tu vas finir, alors autant pas perdre de temps. Vous avez vraiment pensé à la mort à ce moment-là ? Oui, évidemment. Dans mon quartier, il y a beaucoup de violence. Des gens meurent tout le temps. On n'est jamais à l'abri. Ils peuvent vous dégommer quand vous traversez la rue. Pour certains détenus, le téléphone est le seul moyen de rester en contact avec leur famille. Oui, tu me manques, bonhomme. Non, tu ne peux pas venir me voir. Papa est occupé. Papa nourrit des animaux. Je ne sais pas comment ça se met. Je ne veux pas que ça lui tombe dessus. Dans la chapelle de la prison, Josh se prépare pour la fête des pères. Exceptionnellement, les détenus exemplaires sont autorisés à passer du temps avec leurs enfants. Je peux jouer avec lui. On peut se rouler tous les deux par terre. Je peux lui courir après. Une fois, il voulait que je vienne l'attraper, mais je ne pouvais pas aller plus loin. Je suis heureux de pouvoir passer cinq heures avec lui au milieu des rires et des pleurs. J'ai envie de l'attraper et de lui faire des câlins. Tu peux ouvrir la bouche ? Bravo. Ça ne me plaît pas de le voir se faire fouiller, mais je préfère avoir cette relation avec lui. Il y a de bonnes raisons de changer. J'ai un gosse, une fiancée, une famille qui a besoin de moi. Pour être honnête, si je n'avais pas ma famille, je ne me serais sûrement pas comporté aussi bien. Viens là, mon grand. Ils comptent sur moi pour sortir d'ici. Où elle est, ta cape ? Qui fait ton timine ? Si je me comporte bien, je retrouverai ma famille. C'est simple. Si je joue le jeu, je gagne tout. Sinon, je perds. Comment ça va, ma belle ? Arrête. J'ai manqué ses premiers pas, ses premiers mots. La première fois qu'il a tapé dans un ballon, je ne l'ai jamais emmené au parc. Je ne l'ai jamais réveillé de sa sieste. Maintenant, il va sur les toilettes, il me dit qu'il est grand. C'est toutes ces petites choses. J'ai tout manqué. Je veux être là pour le border le soir, pour me réveiller avec lui. La nuit, il vient dormir avec sa maman. Je veux être là quand il fait ça. Messieurs, dames, s'il vous plaît, vous pouvez vous dire au revoir ? Tout va bien. Quand j'ai su que j'allais en prison, je pensais qu'elle allait m'oublier. J'avais 18 ans et on était ensemble depuis deux ans et demi. C'est un vrai test pour des adolescents de rester fidèles et loyaux. quand on est en prison, on ne pense qu'à ça. Il faut pouvoir compter sur quelqu'un de confiance pour traverser ça. Sinon, on craque. Je pourrais être là toutes les nuits à imaginer qu'elle me trompe. À plus, je t'aime. Des chiens de détection arrivent à Ellsbury pour y rechercher de la drogue ou des objets de contrebande. Il y a beaucoup de dealers en prison et ça ne risque pas de s'arrêter. Il y a de l'argent à se faire. Les téléphones portables sont aussi un problème sérieux. C'est pour ça que les chiens sont capables de les trouver. Ils peuvent être utilisés pour planifier des évasions ou tout autre type d'événements. On fouille des cellules tous les jours et tous les jours on trouve des choses. Sortez de votre cellule. Quand ils voient les chiens, certains se précipitent pour cacher leur matériel. On demande aux détenus de sortir de leurs cellules pour que les chiens puissent travailler tranquillement. C'est n'importe quoi, il va arnifler partout. Comment savez-vous qu'il a trouvé quelque chose ? Il s'immobilise et pose son nez sur l'endroit concerné. Si c'est hors d'atteinte, il reste assis et regarde dans la direction de l'objet. Il a l'air très intéressé par la fenêtre. Je vérifie s'il n'y a rien à l'extérieur. Il a peut-être senti une odeur de joint qui venait de la rue. Il reste concentré sur la zone autour de la fenêtre et du lit. J'étais en train de pioncer et ils amènent un chien dans ma cellule pour renifler partout. C'est n'importe quoi. Notre équipe fouille la cellule pour essayer de trouver ce que le chien a senti. Il semblait concentré sur une zone en particulier donc c'est là qu'on fouille en premier. J'espère qu'on va trouver quelque chose. Les chiens poursuivent leur inspection des cellules. C'est un temps de camp l'ouvre. Il a fumé dans sa cellule, c'est sûr. Le chien va nous dire si la drogue est encore là. Oui, exactement. Il y a de la drogue et des téléphones partout dans la prison. Avant, tout le monde planquait ça dans le meuble de l'évier en retirant les vis avec un coupon ou un truc dans le genre. Je ne vous en dirai pas plus. Avec un téléphone, on peut appliquer qui on veut, envoyer des textos, parler à sa chérie le soir, envoyer ce que je veux dire. On peut dire ce qu'on veut, gérer ses affaires, son fric, tout ça. Vous avez déjà eu un téléphone ici ? Mouais, mais c'est trop de pression. On vient par à nous. Ils finiront toujours par le trouver. La première fois, on est là, ouais, ils ne le trouveront jamais. On se croit le plus fort et puis ils finissent par en trouver un chez un mec et là, tu peux être sûr qu'ils vont le faire parler. La semaine d'après, boum, un autre passe à table. On n'est jamais tranquille parce qu'ils savent tout ce qui se passe ici. Ils cachent parfois leurs affaires au fond de leur poubelle. Ils croient qu'on ne va pas les fouiller parce que c'est dégoûtant. Les cartes de signes, des téléphones, il y a tout. On a toujours un grand retard parce que dès qu'on trouve quelque chose, ils cherchent une autre cachette. Une antenne cassée, ça peut servir d'arme. Il n'en a plus besoin, on l'apprend. Ils aiment regarder des images, évidemment. Je ne veux pas savoir ce qu'il fait avec ça. Dans une cellule, on a trouvé un téléphone avec un chargeur. Donc, nos équipes vont l'inspecter une deuxième fois. On a trouvé des petites choses, mais le plus important, c'est de montrer qu'on est vigilant et qu'on peut lancer ce genre d'opération quand ça nous chante. C'est intéressant d'observer leur réaction. Certains détenus n'étaient clairement pas rassurés à l'idée qu'un chien allait inspecter leurs cellules. Cinq semaines après avoir pris en otage un co-détenu, Liam Brenham retrouve son ancienne cellule. Mattenez à faire, elles sont trempées. C'est pas grave, il y a tout, non ? C'est une photo de mon fils, c'est pas normal, non ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le problème ? C'est lui le problème. Si ça te pose un problème que j'ai pris l'autre en otage, je suis là, je t'attends, sinon casse-toi. Liam. Vous trouvez ça normal ? La photo est trempée, mes chaussettes aussi, et il me dit que c'est pas grave. Arrêtez de crier, d'accord ? N'empirez pas la situation. La cellule a dû être fouillée. C'est ça, la fouille ? Sérieux, c'était collé à la base. Écoutez, le lendemain, on a mis un cadenas sur votre porte, vous l'avez vu ? On n'a pas ouvert cette cellule depuis cinq semaines. Et alors ? C'est ma pote, peut-être ? Je n'étais pas là, je sais pas comment ça s'est passé, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de vous attirer encore des ennuis ? Non. Vous ne croyez pas ? Non, mais ça m'énerve qu'ils me disent ça. Oui, mais vous venez juste de revenir. Le mieux, c'est de faire profil bas. Tout ce que les surveillants de cette aile savent de vous, c'est que vous avez pris un co-détenu en otage et que vous avez causé des problèmes pendant votre isolement. C'est la seule image qu'ils ont de vous, vous comprenez ? Vous en avez conscience ? Oui. N'arrête pas de dire que les surveillants leur manquent de respect. Mais ce sont eux qui sont grossis avec nous, qui nous manquent de respect et qui voudraient qu'on prenne des pincettes avec eux. Comme s'ils étaient des gosses à qui on devait apprendre les règles de la prison. Ils ont entre 18 et 20 ans et ils sont censés être adultes et savoir rester respectueux. Un bon comportement peut permettre aux détenus d'être transférés plus près de leur domicile. quand j'ai Tasha au téléphone, j'entends les mouettes derrière elle. Quand je serai transféré, elle sera tout près de moi. On partagera le même ciel, on sera au même endroit, on entendra les mêmes choses. C'est comme si je rentrais déjà chez moi. Josh va purger le reste de sa peine à proximité des siens. Soucieux de contrôler ses pulsions violentes et de rentrer chez lui, Caspian a accepté de prendre des antipsychotiques. Ça calme ce qui se passe dans ma tête. Et ça marche ? Ouais, dans un sens. Mais c'est pas génial. Je me réveille le matin, il y a des taches de baffe sur le drap. J'ai même pas d'oreiller, j'ai carrément oublié. Est-ce que vous vous sentez mieux ? Est-ce que ça a calmé vos pensées ? Ouais, les pensées ont disparu, mais le problème, c'est l'état dans lequel ça vous met. J'aime bien être un peu défoncé, mais là, j'ai l'impression d'être un zombie, tu vois. Genre, un carré sous mes docks. Le mec complètement à la masse. C'est pas bon, ça. Les fantasmes, les pensées violentes, les désirs de meurtre et de notoriété liés à ces meurtres, ont grandement diminué. Il a même expliqué qu'il avait parfois la tête vide. J'aimerais maintenant travailler avec lui pour qu'il essaie de comprendre ce qui se passait dans sa tête et qu'il sache où demander de l'aide si ses pensées venaient à ressurgir. 90% des détenus que nous accueillons ici vactent à leurs occupations et font ce qu'on leur demande. Il peut y avoir de petits incidents mais c'est tout. Ce sont les 10% restants qui causent la majorité des problèmes. Ils ne veulent pas rester tranquilles ni faire ce qu'on leur dit. Ils se rebellent constamment. Ils essaient de créer le désordre pour saper notre travail. pour saper notre travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis en prison depuis 10 mois. Il me reste 27 ans et 2 mois à tirer. Il n'y a plus grand chose qui me choque. Dès qu'on leur dit non, ils piquent une crise. Ils se retournent, ils vous disent je vais t'éclater la tronche. Je te jure, dès que je te vois, je te tranche la gorge. Je te jure. Tu le tiens ? Si vous mettez un chien en cage, il ne risque pas d'aller mieux. On ne peut pas enfermer quelqu'un en espérant qu'il va changer en quelques jours, ni même en quelques années. Ça ne marche pas comme ça, il faut éduquer, c'est ça la réhabilitation. Bienvenue en enfer. Le personnel de la prison d'Elsbury est chargé d'encadrer des jeunes de 18 à 21 ans parmi les plus dangereux et les plus imprévisibles d'Angleterre. Parfois on doit pénétrer en force dans une cellule pour désarmer un détenu. Parfois on doit annoncer une terrible nouvelle à l'une des familles. Et puis il y a tout le reste. En tant que surveillant, on se retrouve piégé dans ce petit monde où les principes et la morale sont remis en cause. Les gros criminels, ceux qui ont commis des crimes atroces et qui se montrent violents en prison, ce sont eux qui inspirent le respect aux autres détenus. Une fois qu'ils ont établi leur réputation, ils sèment la pagaille et perturbent le bon fonctionnement de l'établissement. Beaucoup sont violents et le fait de les mettre en prison n'y change rien. Ils ont été élevés comme ça. Ou bien ils ont choisi d'adopter cette attitude vis-à-vis des autres. C'est un environnement qui peut être très intimidant parfois. Plusieurs membres du personnel ont été agressés ces dernières semaines. On recule ! Ce détenu vient d'agresser un surveillant après avoir refusé d'obéir à un ordre. Vous pouvez vous lever ! L'agresseur est conduit directement au quartier disciplinaire. Qui effectue la fouille ? Si tu n'obéis pas, je vais leur demander de t'attacher et on t'enlèvera tes vêtements nous-mêmes. Le détenu refuse de retirer ses vêtements qui pourraient contenir des traces d'ADN prouvant l'agression. Ils ne t'empèrent pas toujours. Il y en a qui étaient des chefs de bande à l'extérieur et on doit leur dire, non, cette prison c'est comme une mini société. Ferme-la, mec ! Ferme-la ! Qu'est-ce que je vous ai dit sur votre attitude ? Ah ouais, je suis censé faire quoi ? Dire oui, monsieur ? On ne vit pas dans une utopie. On ne peut pas souligner tous les mots. On essaie simplement d'apprendre à ces jeunes à se comporter de façon correcte avec les autres. De leur montrer que l'abus verbal ou physique n'est pas tolérable. Quand un collègue se fait agresser violemment et qu'il est blessé, on le prend personnellement, parce que même si on travaille dans des départements différents, on forme une équipe. Quand on voit son collègue en sang, d'instinct on aurait envie d'aller vers lui. Mais on est là pour s'occuper des détenus. Une fois que le détenu est immobilisé, c'est un peu gênant de devoir dire, appelez une ambulance pour tel collègue, je dois rester avec le détenu. En tant qu'infirmière, on a presque l'impression de ne pas accomplir son devoir. Les surveillants sont autorisés à utiliser la force de façon proportionnée en cas d'agression. En 2012, 35 membres du personnel de la prison d'Elsbury ont été agressés. 16 ont dû se rendre à l'hôpital. Je me suis battu avec des surveillants plein de fois, à Chelmsford, Bedford, à Woodhull. J'ai été expulsé de toutes ces prisons et on m'a envoyé ici. Je me suis attiré des ennuis en arrivant. J'ai merdé. Tout allait bien. Tout allait bien. Je faisais de la boxe et tout. Et puis, puis j'ai merdé. J'ai perdu ma licence. J'aurai plus jamais le droit de boxer. Jamais. Je sais pas ce que je vais faire en sortant. Certaines agressions sont vraiment terribles. Quand on y repense, on se dit que certains ont même de la chance d'être encore en vie. Ça va ? Viens avec moi. Debout ! Une surveillante vient d'être attaquée. Zoé, ça va ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pris un coup de boule. Je sais pas qui c'était. Ce qui a changé, c'est la propension des détenus à s'en prendre au personnel féminin. C'était un tabou avant. Et on pouvait s'attendre à des représailles de la part des autres détenus si l'un d'eux s'en prenait à une femme. Je tremble toujours dans ce genre de situation. Mes jambes sont les premières à me lâcher. Je vais vous laisser vous diriger vous-même vers le quartier disciplinaire. À la moindre entourloupe, mes collègues ont pour consigne de vous immobiliser. Vous n'aurez pas de deuxième chance, c'est compris ? Dans les autres pays, les surveillants ont des armes, des tasers, nous on n'a rien. Quand ils sont contents et qu'ils ont de quoi s'occuper, ils ne nous agressent pas. Je crois que l'opinion publique n'a pas conscience de ça. Les gens s'indignent parce que les détenus ont la télé, des consoles de jeux, des baskets. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que tant qu'ils ont leurs privilèges, ils n'agressent pas le personnel. Pour moi, c'est tout ce qui compte. Et puis la télé, on peut facilement la enlever. On a affaire à des jeunes gens qui ont du mal à communiquer, du mal à exprimer leurs émotions. Ils peuvent être violents, c'est vrai. Et c'est inacceptable. En faisant la tournée du quartier disciplinaire, je peux très bien passer devant une cellule et entendre des insanités sur ma mère, mes enfants, recevoir des menaces de mort. Mais si j'y retourne le lendemain plein de rancunes, plein d'agressivité, en demandant des comptes, comment est-ce que je peux établir un dialogue ? Les surveillants ne doivent pas seulement faire face aux violences envers leurs collègues. Ce détenu a tenté de se pendre. Assez, ça suffit. Arrêtez. Une fois le nœud coupé, les surveillants doivent attacher Ryan Buckley pour l'empêcher de se blesser. Mettez-le à terre. Aujourd'hui, notre rôle de surveillant consiste principalement à nous occuper de ces jeunes. Mes collègues et moi, on a passé beaucoup de temps à parler avec ce gamin, mais là, il n'y a rien à faire. Il ne veut rien entendre et il a des tendances assez inquiétantes. Ryan, je veux juste regarder votre cou. C'est bon, je n'ai rien. Vous ne voulez pas discuter un peu ? Ryan, laissez l'infirmière vous examiner une seconde. Je vais bien. Je veux juste jeter un œil, après je vous laisse tranquille. Calmez-vous et je reviens vous voir pour discuter. Vous êtes blessé ? Non. On joue un jeu très dangereux. Ryan peut avoir des pensées très violentes et il peut craquer à tout moment. Il vient d'essayer de se pendre et on a été obligé de le maîtriser. Dans l'état où il est, je crois qu'il se fiche de tout. Ryan sort dans 12 mois et je suis inquiet pour lui. Il faut qu'on l'aide à traverser cette période difficile. Il est sous surveillance 24 heures sur 24, mais je ne sais pas si c'est la solution. Les détenus considérés comme suicidaires sont surveillés de près. Quand je le vois pleurer comme ça, mon instinct maternel prend le dessus. Je me dis qu'il aurait simplement besoin qu'on le prenne dans ses bras et qu'on lui dise que ça va aller. Il y a deux qui sont la tuer. Il a sûrement une merde. Ils sont des hommes. Vous voulez bien parler, Ryan ? Suite à sa tentative de suicide, les surveillants ont à cœur d'empêcher toute récidive de Ryan. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va s'asseoir dessus. Qu'est-ce que vous fabriquez ? Ryan, vous voulez bien descendre s'il vous plaît ? Ne tombez pas, je vais avoir la commission de sécurité sur le dos. Ça me rappelle une scène de soir froide, vous l'avez vu ? Il faut me dire ce qui ne va pas. Votre comportement est inquiétant. Qu'est-ce que vous ressentez ? Vous êtes heureux ? Triste ? C'est l'enfer. J'en ai marre de cette vie de merde. Vous avez essayé de vous étrangler avec vos lacets. On va donc procéder à une évaluation des risques et on va retirer les objets avec lesquels vous pourriez vous faire du mal. D'accord ? Laissez l'infirmière vous examiner rapidement. Je veux juste jeter un œil, Ryan. Calmez-vous et je reviens vous voir pour discuter. Je vais bien. Sûr ? Vous êtes blessé ? Non. Il a des marques de ligatures assez importantes au niveau du cou et une légère éraflure sur la nuque. Il a aussi des coupures sur les bras, mais je pense qu'elles se sont rouvertes quand on l'a immobilisé. Sans son accord, je ne peux pas faire grand-chose. Je repasserai plus tard s'il change d'avis. Pour l'instant, il n'est pas disposé à me voir. Ryan. Ryan, il faut vraiment essayer de vous calmer. On essaie de l'aider et on intervient quand il essaie de s'étrangler, mais il est décidé à se tuer. Il est enclin à l'auto-mutilation. Le personnel est déjà intervenu sept fois ce matin. On a trouvé toutes sortes d'instruments, des morceaux de briquets, de stylos. Il avait plusieurs lames de rasoir sur lui ce week-end. On l'avait fouillé et on a quand même trouvé des lames de rasoir plus tard. Il se coupe avec tout ce qu'il peut trouver. La cellule de Ryan est fouillée pour en éliminer tout objet avec lequel il pourrait se blesser. Je remplace ses draps par des draps indéchirables. Pour qu'il ne puisse pas se pendre avec. Sortez tout. Je ne veux plus rien voir dans sa cellule. Il a retiré la petite partie métallique qu'on trouve sur les briquets et l'a cassée pour obtenir un bord tranchant. Il utilise ça pour se taillader. Je lui retire son savon parce qu'il essaie de le manger. Il déroule ça complètement pour cacher les lames de rasoir à l'intérieur. Donc on le prend aussi. Je vais lui en donner un nouveau. On lui a pris ses draps et ses lacets de chaussure. Donc là, il n'a plus rien. Quand on a affaire à un jeune perturbé, il faut rester très vigilant vis-à-vis du risque de suicide. Il n'y a rien de pire que de partir à 5 heures le soir, de souhaiter bon courage à tout le monde en souriant, après une bonne journée, et de revenir le lendemain pour apprendre que tel détenu s'est pendu. C'est terrible. C'est la pire chose qui puisse arriver. On ne peut jamais prévoir ce qui va se passer, et on voit des choses assez horribles. J'ai dû détacher une vingtaine de détenus qui essayaient de se pendre. Pour l'un d'eux, c'était trop tard. Il faut apprendre à encaisser. Il faut encaisser et oublier vite. Sinon, ça vous torture l'esprit, et vous ne pouvez plus venir travailler. Ça peut vous rendre fou. Une alarme est déclenchée dans l'NC. Emir Ali-Oxay a poussé un surveillant et attaqué un agent d'entretien. Il faut qu'il se calme. S'il continue comme ça, il ne sortira jamais de prison. J'ai eu l'occasion d'apprendre à le connaître, et je pense que si quelqu'un peut l'aider, c'est moi. Mon poignet ! Mon poignet ! C'est un garçon sympathique, en réalité. Mais il a un côté sombre. C'est un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il boue de l'intérieur, ses yeux sont exorbités. On peut voir la rage qu'il habite. Il n'arrive plus à se contrôler. Il a beaucoup de force, il est très athlétique. Et il pourrait démolir n'importe quoi, peu importe qui se trouve sur son chemin. Même si ses parents débarquaient, ça ne suffirait pas à le calmer quand il est dans cet état. Liz Magnus, la psychologue de la prison, vient prendre de ses nouvelles. Vous voulez discuter ? Je ne peux pas ouvrir pour le moment. Le surveillant est au téléphone. Je reviendrai vous voir lundi. Non, pardon, je voulais dire vendredi. Vous allez rester tranquille ? Il faudrait être cinglé pour pousser deux surveillants et aller attaquer un mec pour rien. Il faudrait avoir un problème. Évidemment qu'il m'a provoqué. Il vient à ma porte pour m'emmerder. Je lui dis de partir et il me traite de tapette. Il me traite de tapette et il me fait « Laisse tomber ». Comment ça « Laisse tomber » ? Il faut être sérieux là, il n'a pas à faire ça. Il n'a pas à faire ça. Ça ne se fait pas. Le comportement d'Emirami ne fait qu'empirer. On a déjà eu des incidents violents avec lui et il a déjà passé pas mal de temps en quartier disciplinaire mais jusque-là, il avait simplement dégradé du matériel. C'est la première fois qu'il s'en prend directement à un membre du personnel. Il l'a déjà fait dans d'autres établissements. Mais ici, à Elbury, c'est la première fois. Il a reconnu les faits quand je lui ai parlé. Et il m'a dit que son but était d'être transféré dans une autre prison. Il voudrait sortir d'ici. Le problème, c'est qu'il est très instable. C'est un élément perturbateur. Il lui arrive d'agresser le personnel ou bien d'autres détenus. Il vient encore d'agresser un agent d'entretien et nous sommes obligés d'ajouter ça à son dossier pour notre communication avec les autres établissements. Ça risque d'être difficile de le transférer. Huit établissements avaient déjà été contactés. Et ce matin, un neuvième a refusé. Vous vous rendez compte ? Ça fait neuf prisons qui ne veulent pas me prendre. Personne ne veut de vous ? Écoutez, je préfère être direct. Ils nous disent pourquoi on le prendrait. Il a l'air intenable. Il y a un fusible dans votre petite tête qui saute un peu trop rapidement. Et il faut absolument que vous changiez ça. Ouais, ouais. Allez, à plus tard. Oxey ! Encore une minute et je t'envoie à la douche. Hier, je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais je me suis défendu. Ils m'ont griffé le nez. Ils m'ont niquet le visage. Donc je ne vois pas pourquoi je ne leur ferai pas la même chose. Je pense que je vais continuer. Je vais continuer comme ça. Je ne vais pas leur faciliter la tâche. C'est tout. À la prison d'Elsbury, c'est l'heure des visites. Les visites, c'est le moment que j'attends le plus. On n'a pas grand-chose à espérer ici à part ça. On est enfermés 15 heures par jour. Jess, la petite amie de Louis, lui rend visite une fois par semaine. Vous avez un soutien-gorge à armature ? On ne peut pas faire grand-chose pendant les visites. Les bisous et les câlins, ça me suffit. Tu vois ? Je suis content qu'elle vienne me voir. Ça me rend heureux. Quand je sortirai, on pourra se retrouver au lit, tu vois. J'ai plus que neuf mois à tirer. Louis, Bibi. Oui, il est au front. Je le vois, merci. Louis a fait la connaissance de Jess en correspondant avec elle par courrier. Ça va, toi ? Ouais, ça va. T'es sage ? Ouais, je suis sage. C'est vrai ? Ouais. Cool, j'ai un truc à te montrer. Ah ? Je ne vais pas pouvoir t'embrasser, on dirait. Arrête. T'es pas gentil. Non, je plaisante, t'énerve pas. Depuis que j'ai rencontré cette fille, je tiens à quelqu'un pour la première fois de ma vie. Ils s'est mis ensemble il y a deux mois. Je lui ai demandé de m'épouser au bout de deux semaines et elle a dit oui. C'est la première fois que quelqu'un croit en moi. Tu tiens un carreau ? T'es sage ? Ouais, ouais, je me tiens tranquille. Je te crois pas. Tu me regardes pas dans les yeux. C'est parce que tu me fais rire. Avant de rencontrer cette fille, je pensais qu'à enfreindre la loi. J'ai mené une vie de dingue depuis mes huit ans. J'avais douze ans quand on m'a pincé pour la première fois. J'ai été arrêté pour cambriolage une quinzaine de fois. J'ai dû en connaître six ou sept cents dans ma vie. Maintenant que je l'ai rencontré, je sais que je vais changer. Je veux pas la décevoir. C'est ça l'amour. Maintenant j'ai des projets. J'ai eu mon diplôme. Ouais, je suis fier de toi. T'es fier de moi ? Tu vas trouver un boulot facilement maintenant. Tu rêves ? Mais si. C'est jamais facile de nos jours. Il faut que je lui achète une bague. En sortant, je me trouverai un job. On fera peut-être des enfants, on aura une maison avec des gamins qui courent partout. On se voit mercredi ou jeudi ? Faut savoir. Mercredi si tu peux. Sinon jeudi. Ok, j'y vais. Je t'aime. Moi je t'aime plus. Au revoir. Ça vous suffit ? Non. Une fois par semaine, c'est jamais suffisant. Quand elle m'embrasse, ça me fait des frissons partout. Après, quand elle s'en va, j'ai envie de pleurer, tu vois. Je pleure souvent dans ma cellule. Je pleure comme un bébé. Les gens disent qu'après avoir pleuré, on est censé se sentir mieux, mais ça c'est des conneries. Moi je suis toujours déprimé. Ça ne fait pas trop de dire que son petit copain est en prison. Mais on ne choisit pas de qui on tombe amoureuse. C'est comme ça. Je ne crois pas que je sois un méchant. J'ai fait des petites conneries, mais être méchant, c'est quand tu poignardes quelqu'un. Moi, j'ai volé des voitures, ce genre de trucs. C'est rien ça. Franchement, c'est rien comparé à ce qu'ont fait certains. J'aime pas les gentils garçons. J'en ai connu un, mais à force, ils sont trop gentils. Il faut qu'ils aient un côté sombre. Ils ne sont pas ensemble depuis très longtemps. Et toute son attention est concentrée sur cette jeune fille. Elle est toute sa vie. Il nous a déjà expliqué qu'il voulait l'épouser en sortant. Il faut qu'on reste vigilants. C'est une situation délicate. Elle est jeune, elle est dehors, elle peut rencontrer quelqu'un d'autre. Prison ou pas, les relations amoureuses peuvent prendre fin. Et là, ça serait un cataclysme, vu la façon dont ils se comportent vis-à-vis d'elle. Si je ne l'avais pas, je n'aurais pas de raison de vivre. Mais heureusement, elle est là et j'ai une motivation. Ça ne plaît pas à mon père. Ma mère a dit qu'elle lui laissera une chance quand il sortira. Mon père n'est plus réservé, mais il ne le connaît pas. Peut-être que ça ira mieux après. J'espère parce que sinon, je suis dans le pétrin. Je reviens te voir mercredi au jeudi. Je crois que j'ai des potes ici qui en ont marre parce que je n'arrête pas de parler d'elle. Toute la journée, je ne fais que parler d'elle. Il faut absolument croire que les gens peuvent changer. C'est l'objectif final. On fait ce métier pour protéger la société en gardant ces personnes ici le temps de leur peine. Mais il faut leur proposer quelque chose. On attend d'eux qu'ils travaillent, qu'ils deviennent meilleurs et qu'ils prennent leurs responsabilités. On essaie de les amener vers une situation où, à leur sortie, ils pourront trouver un travail ou une formation. Ça réduit leur chance de revenir ici à jour. Ici, les détenus peuvent suivre une formation de cuisine. La nourriture est délicieuse. Une tortilla pour Steve, pas trop grosse. Ils sont très gentils, très polis. Ils servent très bien. Ils deviennent bien plus mûrs qu'en restant dans leurs cellules. Eh, Buckley, t'as postulé pour la cantine ? Malgré sa tendance à l'automutilation, Ryan a été autorisé à tenter sa chance en cuisine. Ouais, je me sens beaucoup mieux maintenant que j'ai ce boulot. Je commence en bas de l'échelle, mais ça ne me gêne pas. Ça m'occupe. En cuisine, il y a plein d'instruments que les détenus suicidaires peuvent cacher sur eux pour les ramener dans leurs cellules. Il faut que je sois très vigilant et que je le suive de près pour qu'il n'ait pas l'occasion de prendre quoi que ce soit. Mais si on le traite bien, il devrait répondre de manière positive. On lui donne l'opportunité de faire le bon choix. En deux semaines, il a rempli tous les objectifs que je lui avais fixés, ce qui lui a permis de décrocher le meilleur job de la cuisine. Plongeur. Tu nettoies tous les plateaux, je vais te chercher les autres si tu veux. Ok. C'est cool en prison quand on est entouré de gens qui nous aident. On peut suivre des cours et passer des diplômes de cuisine. Quand on sort et qu'on se retrouve dans la société, là, il y a beaucoup moins de gens pour nous aider. Je ne veux pas retourner au foyer. Il y a des mecs qui se draguent là-bas. Même avec un boulot, j'ai plus de chances de replonger et de retourner en prison. Je peux toujours dire non, mais c'est dur quand on est mal entouré. C'est comme ici, si on traîne avec les mauvais mecs, on finit par s'attirer des embrouilles et on se retrouve à l'isolement. Quand on donne un peu plus de responsabilité à ces jeunes, ils s'épanouissent. Je pense que c'est bon pour lui. Il a l'air d'aller bien, il fait son boulot. On lui a confié une nouvelle tâche, ça a l'air de lui convenir. On verra comment ça se passe. La plupart des tâches internes sont effectuées par des détenus, y compris la lessive. J'ai enfin décroché un boulot. Ça faisait deux mois que j'étais sans emploi et que je tournais en rond. Maintenant que je peux sortir de ma cellule, les journées passent beaucoup plus vite. Il me reste un peu moins d'un an à tirer. Alors je vais rester tranquille et penser à ce qui m'attend quand je sortirai. Avant, je cambriolais des maisons, c'est tout ce que je faisais. J'ai jamais été à la fac, tu vois, donc... J'ai jamais vraiment bossé. Tu peux normaliser cette piste ? Les détenus dotés d'un talent musical ont l'opportunité de s'exprimer. Je rappais déjà avant d'être en prison, mais je prenais pas vraiment ça au sérieux. J'étais capable de balancer deux ou trois rimes, mais c'est tout. Je faisais pas ça sérieusement. Je sais pas si c'est ma situation qui m'a fait changer d'état d'esprit, mais... Mon rap a changé depuis que je suis ici. Je prends ça beaucoup plus au sérieux. Je sais pas ce que je ferais si j'avais pas cet échappatoire. Ça me permet de tenir. Condamné à perpétuité, Kenny Cornwall exprime souvent sa frustration en dégradant le matériel de la prison. Je crois qu'on l'a contrarié et il a pété les plombs. Il a dit, si je peux pas jouer, personne joue. Et il a arraché le tapis de la table de billard. Les autres ne vont pas être contents, ils n'ont plus rien à faire, c'est affreux. Les deux tables sont hors d'usage. Et on a rien pour remplacer. On avait deux tables pour l'aile principale et on n'en a plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez cassé quelque chose ? Quel débile ! Il a les jetons alors, il a dégradé les tables pour partir à l'isolement, ce con. C'était juste pour ça. Les autres ne vont pas être très contents d'apprendre ce qu'il a fait. Il n'est plus en sécurité ici, je ne peux pas le laisser se balader. On va l'envoyer au quartier disciplinaire, c'est ce qu'il voulait. J'ai trouvé deux queues de billard cassées en deux. Certains détenus sont très lunatiques et peuvent vite s'énerver. Donc, il faut être vigilant et bien vérifier qu'il ne manque rien pour que personne ne soit blessé avec une arme de ce genre. Je suis à deux doigts d'exploser un autre détenu. Et à chaque fois que j'arrive à me retenir, c'est comme si on m'imposait une autre épreuve. Kenny, écoutez-moi. On ne règle rien de cette façon. Il faut que vous vous mettiez ça dans la tête. Dans la vie, il y a des tas de gens qui m'agacent, mais je ne vais pas pour autant dégrader du matériel. C'est ça ou je démolis la gueule de quelqu'un. Et ça sera encore pire. J'aurai encore plus de problèmes. C'est pas la seule alternative quand même. À chaque fois, ces incidents viennent s'ajouter à votre peine. Vous repartez à zéro. Qu'est-ce qu'il y a, Oxen ? Quand on mange ? Dans dix minutes. C'est pour ça que vous tapez dans la porte ? Vous vous foutez de nous ? J'ai envie d'exploser la gueule de quelqu'un. Pour qu'il sache qu'on ne déconne pas avec moi. Émiralie Oxe est de retour dans l'LC après un séjour au quartier disciplinaire pour avoir détruit sa cellule. Malheureusement, il a l'habitude de tout casser quand il n'obtient pas ce qu'il veut. On essaie de gérer ça comme on peut. On essaie de le raisonner et de lui expliquer que ce n'est pas la bonne méthode. J'essaie de rester positive, mais je pense qu'il va recommencer et retourner à l'isolement. Il reste dans ce cercle vicieux parce qu'il n'a pas envie d'être à Ellsbury. C'est un détenu difficile et pour être honnête, je ne pense pas que cet environnement l'aide beaucoup. C'est une prison pour jeunes délinquants et la plupart sont immatures. Je peux entrer ? Émiralie Oxe est contrarié car il est toujours puni et n'a pas retrouvé tous ses privilèges. La psychologue Lise Magnus essaie de le calmer. Je veux sortir d'ici. Depuis quand vous êtes revenu ? Aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ils m'ont mis ici sans télé, sans pouvoir sortir, sans club, sans rien. Je veux retourner à l'isolement. Ça ne fait aucune différence de toute façon. Dans combien de temps vous retrouverez vos privilèges ? Sept jours. Sept jours ? Vous pouvez bien tenir sept jours, non ? Non. Ça sert à quoi de me remettre ici mais dans les mêmes conditions qu'en bas ? Hein ? Ça sert à quoi ? C'est pour le contact humain. Avec qui ? Avec qui ? C'est qui ces gens ? Qui ils sont pour moi ? Vous croyez qu'ils m'intéressent ? Je suis arrivé en prison tout seul et je sortirai tout seul. Je ne veux connaître personne ici, je m'en fous. Je veux juste sortir. Je veux une clope. Tu peux avoir une clope ? Des feuillards roulés ? Ça, je n'en sais rien. Allez, demandez aux surveillants. Laissez-moi juste fumer une clope pour que je puisse me calmer. Ils ne veulent même pas me filer une clope. Sérieux, ça veut dire quoi ? Ils veulent que je prête un câble. Ils veulent que je fasse une connerie, je le sais. Ils me provoquent. Vous croyez sincèrement ce que vous dites ? Je veux juste une clope. Pourquoi c'est si dur d'avoir une clope ? Attendez, je vais voir. On peut lui donner une cigarette ? Je ne suis pas un distributeur, hein. Il va falloir que je fasse une plus grosse connerie pour qu'ils pichent que je n'ai pas envie d'être là. Si ça règle le problème de lui donner une cigarette, pourquoi ne pas lui donner ? On ne peut pas céder au chantage. Tout le week-end, il nous a tannés pour une cigarette. Il a tout détruit à l'isolement. Émiraly se met alors à asperger le sol de gel douche par-dessous sa porte. Tes antécédents prouvent que tu peux devenir incontrôlable. Donc, pour le moment, on est obligé d'essayer de raisonner avec toi à travers cette porte. Et même derrière cette porte, tu prouves que tu es incontrôlable en mettant en danger les gens qui sont à l'extérieur. Il ne sait plus quoi faire. Il avait clairement affirmé qu'il était le chef de la prison et qu'il nous contrôlait tous. Il est en train de comprendre que ce n'est pas le cas, alors il essaie d'attirer l'attention par tous les moyens. Émiraly ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous avez encore fait ? J'ai traité quelqu'un de fillette. De fillette ? Je ne reviens pas que vous ayez osé. Plusieurs de ses requêtes ont été refusées aujourd'hui et ça ne lui plaît pas. Il estime qu'il devrait pouvoir retourner dans l'LD immédiatement. Suivez-moi. Oxe est de nouveau escorté jusqu'au quartier disciplinaire. « Émiraly, comment ça va ? Vous avez encore eu des problèmes ? » « Ouais. » Il refuse désormais de s'alimenter. « Toutes les machines ont besoin de carburant pour fonctionner. Surtout les modèles de sport très performants. » « Pourquoi vous ne mangez pas ? » « J'ai pas envie. » « J'ai pas envie de manger. » « Vous ne savez pas ? » « J'ai pas envie. » « Est-ce une façon de protester ? » « Donc vous n'avez pas faim ? » « Ouais, voilà, j'ai pas envie de manger. » « On va essayer de le faire manger. » « On lui a parlé et il semble que c'est une forme de protestation, mais... » « On verra comment ça évolue. » « Je le connais. » « Il aime manger et il fait beaucoup d'exercices, donc il a besoin de force. » « J'espère que d'ici trois jours, ça sera passé. » « Si je ne mange pas, ils seront obligés de me transférer. » « C'est simple. » « C'est le seul moyen. » « C'est jamais une façon efficace de se faire entendre. » « L'établissement ne cède pas. » « Sinon tout le monde se mettrait à faire des grèves de la faim. » « Emir Ali, enlevez ça que je puisse entrer. » Emir Ali continue ses provocations. Il a détérioré sa cellule et bouché ses toilettes. « Dans trois ans, vous vous voyez où ? » « Toujours ici. » « Toujours ici. » « D'accord. » « Comment déclariez-vous la prison ? » « C'est de la merde. » « Quelle est la chose que vous avez pour vous en ce moment ? » « Quel est votre point fort dans la vie ? » « Ce que vous avez pour vous, c'est que vous êtes jeune. » « Vous pouvez encore changer. » « Vous pouvez sortir d'ici. » « Vous aurez quoi ? 23 ans en sortant ? » « Imaginons que vous viviez jusqu'à 70 ans. » « Ça vous laisse encore 43 ans. » « Soit en prison, soit d'or. » « C'est vous qui avez décidé de venir ici. » « Et c'est à vous de décider si vous voulez sortir. » « Je suis un emmerdeur, hein ? » « C'est vrai. » « Vous aimez votre mère ? » « Ah ouais, évidemment. » « La prochaine fois que vous verrez votre mère, demandez-lui à quoi elle pense le soir en se couchant et le matin en se levant. » « La réponse, ce sera vous. » « Combien de vos anciens potes sont passés voir votre mère pour lui demander si elle avait besoin de quelque chose ? » « Aucun. » « Donc moi, si j'étais vous, en sortant d'ici, dans trois ans, quand je croiserai mes potes dans la rue, je leur dirais d'aller se faire foutre. » « On peut réhabiliter certains détenus. » « On sait que certains ne reviendront pas ici. » « Malheureusement, la majorité d'entre eux vont revenir. » « Ils ont grandi dans des quartiers pauvres. » « Ils n'ont aucune éducation. » « Ils n'ont pas de travail. » « Quand ils sortent, il n'y a pas de travail pour eux. » « Il n'y a pas de boulot pour des jeunes gens sans éducation et encore moins pour ceux qui sortent de prison et qui n'ont rien fait pendant trois ou quatre ans. » « Moins de 36 heures après avoir entamé sa grève de la faim, Emirali change d'avis. » « Pain blanc ou pain complet ? » « Blanc. » « Et votre grève de la faim ? » « J'y arrive pas. » « C'est trop fin. » « Combien de temps vous avez tenu ? » « Un jour et demi. » « Je mange plus que vous, ça c'est sûr. » « Vous savez, quand je suis arrivé ici, j'étais sans l'esprit. » « Je vais ressortir complètement dingue. » « En arrivant, mon cerveau allait bien. » « J'étais normal, tranquille. » « Ils m'ont déglingué. » « Ryan Buckley n'a pas pu assumer son nouveau travail en cuisine. » « Il a de nouveau des tendances suicidaires. » « Je vous dis au revoir. » « Et il m'a demandé de préparer ses funérailles. » « C'est terrible. » « Un jeune homme d'à peine 21 ans qui a toute la vie devant lui et qui a si peur. » « Il a si peur. » « Il a peur de la vie et des épreuves qu'il attend à sa sortie. » « Il nous a dit qu'il avait plusieurs milliers de livres de dettes envers des dealers de l'Essex. » « Je pense qu'il retombera dans l'héros dès qu'il sortira. » « Il a arrêté la méthadone beaucoup trop tôt. » « Je lui ai posé la question directement et il a été très honnête. » « Il a dit qu'il replongerait. » « Pour l'instant, il est à la recherche de tout objet qui lui permettrait de se faire du mal. » « Qu'est-ce qu'il a ramassé ? » « Il ramasse juste des cailloux par terre. » « Pour s'automutiler ? » « Des morceaux de plastique, le point d'un tube de dentifrice, n'importe quoi. » « Pauvre garçon, il est vraiment désespéré. » « Ce matin, il m'a dit au revoir. » « Il m'a dit qu'on ne se reverrait pas. » « Je suis triste pour lui parce qu'il s'en sortait plutôt bien. » « Il a établi de bonnes relations avec les membres du personnel. » « Et il avait réussi à se faire engager à la cantine. » « Il avait l'air assez heureux. » « Et quand il est heureux, on l'est aussi. » « Notre boulot est plus facile. » « Le voir revenu à la case départ, c'est triste. » « On ne veut pas le voir rechuter comme ça. » « Il retombe dans un cercle vicieux. » « Il est parti chercher une infirmière ? » « Malgré une surveillance rapprochée, Ryan a réussi à trouver de quoi se blesser. » « Ryan, qu'est-ce que vous faites avec le savon ? » « Ryan, Ryan, donnez-moi le savon. » « Je sais que vous n'avez pas besoin de moi, mais je vais rester là quand même. » « Vous le savez sûrement déjà, mais manger du savon, ça ne fera que vous rendre malade. » « Quand ces jeunes arrivent en prison, c'est comme s'ils cessent de grandir. » « S'ils arrivent en prison à 14 ans, ils ne se développent pas socialement au-delà de cet âge. » « Ils restent bloqués quelques années, et après, ils mûrissent. » « Je ne sais pas depuis combien de temps Ryan est en prison, mais il est resté très immature. » « C'est terrible de voir Ryan dans cet état. Il souffre de divers troubles assez complexes. » « Je ne sais pas si nous sommes les mieux qualifiés pour traiter ces troubles, mais étant donné notre travail et notre expérience, nous faisons du mieux que nous pouvons. » « Avec quoi vous vous êtes fait ça ? » « Un rasoir. » « Juste à cette main ? » « Non. » « Alors où ? » « Ça va. » « Malheureusement, certains ne supportent pas leur situation et tentent de mettre fin à leur jour. » « Nous les connaissons bien, car nous sommes leurs parents de substitution. » « Nous mettons tout en œuvre pour les aider à s'en sortir. » « Nous avons mis un jeune homme sous surveillance permanente, car le risque d'incident est trop important. » « C'est bon ? 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 » « Une fois ces blessures soignées, Ryan Buckley tente à nouveau de se pendre. » « Il y avait de la bave et de la morphe partout. » « Ça semble radical, mais pour lui retirer son nœud, j'ai été obligé d'enfoncer mes doigts dans la peau de son cou pour pouvoir passer mon couteau de secours. » « Il avait perdu conscience. » « Ses lèvres étaient bleues, ses yeux exorbités. » « C'était une tentative sérieuse. » « Les gardiens réaniment Ryan et lui sauvent la vie. » « Il a tout ce qu'on peut pour le remettre d'aplomb. » « Il faut essayer de l'encadrer au mieux pour lui permettre de retourner dans la société, sans être un danger ni pour les autres, ni pour lui. » « Pour l'instant, il faut attendre et voir comment ça va se passer. » « Dans le quartier disciplinaire, un détenu a décidé de protester par la saleté. » « Votre alarme est allumée ? Qu'est-ce qui se passe ? » « Non, elle est cassée. Elle arrête pas de s'allumer toute seule. » « Ok, appelez-nous si vous avez besoin de quelque chose. » « D'accord. » Il a jeté des excréments dans le couloir, après avoir brisé sa fenêtre d'observation. » « Je ne supporte pas cette odeur. J'ai besoin de la vente. » « Dans la cellule voisine, Emir Ali-Oxé a une fois de plus tout saccagé. » « Cette prison, c'est un vrai Trois-Rats. Sérieusement, vous avez vu ça ? » « Je sais que c'est les mecs comme nous qui en font Trois-Rats. » « C'est de la faute de la direction. » « Ils ont déjà pas à nous enfermer comme ça. » « Si j'ai fait ça, c'est parce qu'ils m'ont bien fait chier l'autre jour. » « Ils m'ont trop emmerdé. » « Je prends ma revanche. C'est tout. » « Je m'en tape. » « La plupart de ceux qui entament ce genre de protestation par la saleté ne sont pas mentalement dérangés. » « Ils font ça parce que c'est ce qui cause le plus de répulsion. » « Leur but est de faire entendre leur mécontentement de la façon la plus claire possible. » « Une équipe en tenue de protection intervient pour mettre fin à l'incident et permettre le nettoyage des lieux. » « Tu crois que tu me fais mal ? » « T'es qu'une lepette ! » « Le détenu est placé dans une cellule spéciale, entièrement vide. » « Emir Ali, lui, choisit de ne pas résister. » « Je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête pour faire ça. » « Ils doivent avoir des problèmes. » « Pour faire des trucs pareils. » « Je comptais vous voir dans la salle de discussion aujourd'hui. » « Je vais tomber à l'eau. » « Je ne m'arrêterai pas. » « Qu'est-ce que je peux vous dire pour vous convaincre de ne plus faire ça ? » « Je veux me barrer d'ici. » « Je sais. » « Mais vous savez que je ne peux pas faire grand-chose à ce sujet. » « Je peux être votre porte-parole. » « C'est tout. » « Tout le monde ici serait ravi de vous voir partir. » « Mais qui va vouloir de vous ? » « On doit essayer de leur inculquer beaucoup de choses avant qu'ils ne repartent d'ici. » « Il faut leur apprendre à s'en sortir en étudiant des cas concrets. » « Par exemple, si quelqu'un vous propose de la drogue, vous dites quoi ? » « Soyez honnête. » « Il faut réussir à les convaincre que les choses peuvent changer et qu'une fois d'heure, ils auront changé et ils pourront aller de l'avant. » « J'essaie juste de passer une bonne journée, mais bon. » « Je sais déjà que ce ne sera pas le cas. » « Louis Bibi espère s'installer avec sa fiancée, Jess, dès sa sortie. » « Le refus d'obéissance d'Emiral Yoxet lui a valu 576 jours de prison supplémentaires. » « Le refus d'obéissance d'Emiral Yoxet lui a valué l'aider de l'aider de l'aider de l'aider. » Sous-titrage ST' 501